bonjour chers abonnés bonjour la grande famille de l'empire m sans frontières donc on va anticiper les lives comme je vous dis toujours l'imperturbable et l'infatigable madik on ne fait que défendre l'intérêt de la guinée donc je avant de commencer ma vidéo je tiens d'abord à remercier la grande coordination sous sous de m'avoir pardonné de m'avoir faire des reproches je remercie et la c'est aujourd'hui qui a accepté d'échanger avec moi et malgré que je suis son petit fils et malgré que c'est une grande personnalité je vous remercie infiniment et la guise gona c'est la voix des imam a dit madik sans frontières je remercie à mes amis mais conseillers qui sont autour de moi qui ont pris le temps d'envoyer des messages privés dire que madik excuse toi pour cette vidéo et je vous remercie infiniment et grâce à vous aujourd'hui on arrive à aller plus loin et je serai toujours ouvert pour vos conseils vos messages en privé chers compatriotes le complot contre et la guise gona on va parler de ça et comme j'avais dit que le problème de la guinée c'est le problème de tous on va parler encore qui a comploté qui a amené des militaires à saccager à attaquer et la guise gona avant ça d'abord il y avait deux personnes qui étaient suspectes dans l'affaire il y a un qui a démenti vous allez écouter cette conversation des macanera le même macanera et kuntigi et la guise gona qu'il y avait là à la bosse pour ça et que c'était le problème de la guise gonaire mais je ne te l'ai pas la première fois que je sais pas. Je ne te le dis pas, je ne te le dis pas. Je ne te le dis pas. les membres parents m par m vous d m Il dit, Meme Hakezo, Abudur Rahmane, wo je suis dit à l'avant. Là, je suis dit, je suis dit, je suis dit, c'est la famille, mais je suis dit, vous ne pouvez pas faire ça, Mais au final, je suis dit, on te perd le faire, c'est le cas. tu es un mal pris, il n'y a pas d'émergence, il n'y a pas d'émergence, mais il n'y a pas d'émergence. Il n'y a pas d'émergence, mais il n'y a pas d'émergence, mais il n'y a pas d'émergence. Il n'y a pas d'émergence, mais il n'y a pas d'émergence. Il n'y a pas d'émergence, mais il n'y a pas d'émergence. Je vais vous expliquer, mais avant de vous expliquer leur conversation, je vais juste retourner un peu en arrière pour que les Guinéens comprennent c'est quoi le problème. Au fait, en septembre 2007, si j'ai bonne mémoire, on a dit sur Facebook, j'ai la vidéo, on a dit aux abonnés qu'une délégation se mobilise pour aller voir Elag Seguna, qui est Kuntigi de la Basse-Côte. J'ai cette vidéo ici pour juste rafraîchir la mémoire des abonnés. Et qui était à la tête de cette délégation ? M. Malik Sankon. Et M. Makanera faisait partie et d'autres responsables. Maintenant, c'était quoi le but de la rencontre ? Ce jour-là, on a dit sur les réseaux sociaux, c'était une rencontre pour convaincre Elag Seguna, l'offrir de l'argent, du matériel, pour qu'il accepte de supporter le troisième mandat de M. Alpha Kondi. Mais comme ils ont fait leur mobilisation, ils n'ont pas dit à Elag Seguna que c'était l'intention de promouvoir le troisième mandat. Mais ils l'ont fait en camouflant, dire qu'ils sont venus saluer l'ère Kuntigi de l'Occident. Ils ont conduit Elag Seguna dans l'erreur. Juste rafraîchir la mémoire des abonnés et des Guinéens et des Guinéennes. Maintenant, suite à ça, les entourages d'Elag Seguna ont vite compris que ces personnes-là veulent se servir d'Elag Seguna pour avoir la voix de la majorité du basse-côte, de la coordination du basse-côte pour supporter le troisième mandat. On avait signalé ça aux Guinéens, mais la vérité finit toujours par sortir. Ok. Tout le monde a vu l'attaque sur Elag Seguna. De fait qu'Elag Seguna, par beaucoup de coups de téléphone, avec M. Sankon, quand Elag Seguna a su qu'ils veulent se servir d'élu pour promouvoir l'affaire du troisième mandat, aussitôt qu'il a dit catégoriquement non à M. Malik Sankon, et je vais vous dire, il n'a pas réagi tout de suite. Et quand Elag Seguna a rassemblé les sages, a rassemblé les jeunes et des vieux et vieilles du basse-côte, plus d'autres sages, pour dire leur position, pour dire non au troisième mandat, pour dire non aux ennemis de la Guinée, M. Malik Sankon se permet d'amener des miliciens à s'attaquer à Elag Seguna. Et vu que ça a pris de l'ampleur, pendant les coups, M. Alusen Makanera faisait partie. Après l'attaque sur Elag Seguna, M. Makanera est parti visiter ce Elag Seguna. Vous avez vu des images, Makanera kaké. Quand on vous dit que c'est des personnes qui détruisent aujourd'hui la Guinée, ils jouent des rôles dans l'obscurité, ils jouent des rôles sur les plateformes, et ce sont eux qui consultent toutes les personnes, et ce sont des personnes qui veulent se faire plaire par tous les Guinéens. Après avoir visité Elag Seguna, en disant à Elag Seguna que lui, il ne fait pas partie des personnes qui ont fait le coup contre Elag Seguna, qu'il n'a pas parlé de l'affaire du troisième mandat concernant Elag Seguna, et après, il est retourné le même Makanera, encore aller féliciter les personnes qui ont attaqué Elag Seguna, supporter les personnes qui ont fait ça à Elag Seguna. Et quand l'enquête, ils ont parlé, véhiculé le message à Elag Seguna, dire à Elag Seguna le double jeu de Alicene Makanera, Elag Seguna a appelé Alicene Makanera. Et aujourd'hui, l'audio que vous venez d'écouter les abonnés, c'était la parole d'Elag Seguna et Makanera. Je vais traduire ça aux chers abonnés. Kountegi dit à Makanera qu'il a su maintenant tout ce qu'ils ont manigancé contre Elag Seguna. Il a dit à Makanera aussi le plan B, le coup, le complot qui a été formé encore après avoir attaqué Elag Seguna, après avoir su qu'Elag Seguna n'aide pas Alfa dans son troisième mandat. Ils sont partis encore débourser de l'argent public, payer d'autres vieux du basse-côte, de Kindia, de d'autres places. Et le préfet de Tanene fait partie des complices. leur prendre comme des représentants du basse-côte où vous avez vu des images sur les réseaux sociaux pour aller lire le Coran au nom du basse-côte, au nom du Saz Elag Seguna. C'est des trucs qui ont été montés par les Makanera et les Malik Sankon. Et quand Elag Seguna a su tout ça, il a appelé Makanera. Il dit à M. Makanera, « M. Makanera, j'ai vu le rôle que vous avez joué après avoir me rendu visite en me disant que je suis votre frère. » Il dit à M. Makanera encore « Si vous pensez que je ne vais pas parler, vous allez être surpris. Je vais parler contre le troisième mandat jusqu'à ce que tous les Guinéens vont se lever et dire non au troisième mandat. » Makanera lui répond « Non, je ne suis pas mêlé à ça. Je reconnais que vous êtes mon grand frère. Et je ne suis pas dans le coup. » Elag Seguna dit à Makanera « Écoute-moi, je vais te parler. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Et vous êtes partis payer d'autres soussous, d'autres vieux soussous dans d'autres villes de la basse-côte, leur donner de l'argent pour prier pour le professeur Alpha Kondé et pour représenter lui-même en disant que c'est des salles de basse-côte. » Makanera a nié les faits. Pour finir, Makanera dit « Je ne me suis jamais mêlé de ça. » Il n'a jamais dit ce qu'Elag Seguna dit qu'il n'a jamais dit les accusations qui ont été dites à son égard. Et à la fin, il dit de toute façon que ce sont eux les fils de basse-côte. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, c'est pour vous dire aujourd'hui « Le problème de la Guinée nous concerne toutes et tous. L'intérêt de la Guinée doit être défendre par tous les guinéens. » Il y a beaucoup de complots contre les guinéens, ça se passe dans l'ombre. On essaie de véhiculer les messages, dire aux guinéens « S'il y a des personnes aujourd'hui qui défendent l'intérêt de la Guinée, c'est nous. » On ne véhicule pas les messages par l'intérêt de qui que ce soit. S'il y a des personnes aujourd'hui qui veulent l'union dans la vérité, dans la justice, dans l'égalité, c'est nous. On n'a aucune raison de vous mentir. C'est en faisant l'homolève qu'on casse des oeufs. On fait des erreurs. On peut se tromper. Mais le plus important, c'est de dire la vérité. C'est de préserver que ce pays-là se retrouve dans le chaos. Il y a des personnes aujourd'hui en Guinée qui jouent des rôles très importants pour séparer les guinéens, pour détruire la Guinée à leur propre profit. Et ces personnes-là aujourd'hui nous traitent, nous, d'ennemis de la Guinée, se font passer par des bonnes personnes. Mes chers abonnés, l'avenir nous dira qui est qui, qui a fait quoi. J'ai dit à Elagui Segunna, on lui considère comme notre chef, on lui considère comme notre kuntigi, on lui considère comme notre guide. Je lui ai dit Elagui Segunna, je l'ai dit devant tous les Guinéens, on va vous soutenir, on va être à vos côtés, on va se battre à vos côtés. Elagui Segunna, merci pour le pardon, merci pour votre détermination, merci pour votre engagement, Elagui Segunna. Elagui Segunna, je vais vous dire un mot en sous-sous. Sous-sous et n'a-khaë, aïyoma louti n'a-kha manna louti n'irakhrima. Elagui Segunna, santé et longue vie, un nouveau départ pour toutes les coordinations de la Guinée, Haute-Guinée, Basse-Guinée, Guinée-Forestière et Moyenne-Guinée. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, tous ensemble pour défendre notre chère patrie dans les urnes, dans les manifestations, sur d'autres plateformes. le plus important, c'est d'avoir un pays de toutes et de tous. Ça m'a fait un grand plaisir de partager l'audio de Makanera et Kuntigi. Un grand plaisir de pouvoir me battre au print et avec Kuntigi de l'Occident pour pouvoir véhiculer les messages de Kuntigi de l'Occident et les bénédictions de Kuntigi de l'Occident. Que Dieu bénisse les sages qui défend aujourd'hui l'intérêt de la Guinée, sages de Futa, sages de Basse-Côte, sages de la forêt, sages de la Haute-Guinée. Qu'ils protègent la Guinée et qu'ils évitent le chaos dans notre cher pays. Chers compatriotes guinéens et guinéennes, défendre sa patrie est un devoir. Il est de notre responsabilité de promouvoir l'avenir de nos enfants, de nos arrières-enfants. C'est ma seule motivation. Ça doit être la vôtre, les leurs. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada